Yo les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Balance Ta Reprise. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une icône de la pop teen musique. C'est parti ! Nous sommes le 16 mai 2000, lorsque le deuxième album de Britney Spears, Oops, I Did It Again, sort. Vous l'aurez compris, le morceau qui va nous intéresser aujourd'hui dans Balance Ta Reprise, c'est bien sûr le morceau Oops, I Did It Again. La chanson est dans la pure mouvance teen pop et raconte l'histoire d'une fille qui passe son temps à s'amuser avec les sentiments des garçons. Le pont de la chanson est une référence au film de James Cameron, Titanic. Nous sommes cinq ans après la sortie de Oops, I Did It Again, donc en 2005, lorsque le groupe Children of Bodom décide de faire une reprise de ce morceau. Pour ceux qui ne le savent pas, Children of Bodom, c'est un groupe de métal extrême finlandais qui puise son inspiration dans plusieurs styles de métal, type métal symphonique, death metal mélodique ou encore power metal. Alors il faut savoir que dans un premier temps, la reprise de Britney Spears va apparaître sur une démo qui va être destinée à la Finlande. Et seulement ensuite, ça va apparaître sur le second album du groupe Are You Dead Yet ? Mais seulement sur la version japonaise en bonus tracks. Pour que vous compreniez bien la différence entre les deux versions, Britney Spears, Children of Bodom Voilà les amis, juste avant de conclure cette petite histoire et ce balance ta reprise, une petite précision à Letty Laio, donc le leader de Children of Bodom, nous a quittés en décembre 2020. L'annonce de sa mort a été faite le 4 janvier 2021 et c'était une façon pour moi de rendre un peu hommage à ce groupe et surtout à son chanteur que j'ai pas mal écouté et surtout que j'ai essayé de jouer à la guitare. Voilà, nous, la prochaine fois qu'on se reverra les amis, ça sera pour un Rock Story spécial nom de groupe et pour des vidéos de course à pieds. Il y en a deux en préparation qui vont être assez sympas. Voilà, je vous dis tchuss ! Sous-titrage ST' 501